Bon retour sur ma chaîne, salut c'est welcome back Yes, I've got new glasses Salut les licornes, nous sommes 100 sur ma chaîne C'est super 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 mégaillant Wouh ! Alors ça paraît pas beaucoup mais en fait moi ça me va Je suis super contente qu'on soit de plus en plus nombreux sur ma chaîne Vous me connaissez, je publie pas énormément de photos insta Ou je partage pas vraiment sur facebook ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux Donc c'est vrai que je me fais pas forcément connaître Donc le fait d'être 100 en fait ça fait vraiment 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 plaisir Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo spéciale Les cons interdits Et c'est un petit jeu machiavélique que je vous ai réservé Je sens que je vais m'amuser So let's go ! J'ai préparé deux types de papier attiré au sort La première mug, les bêtes fantastiques Les animaux fantastiques de Harry Potter que j'ai Qui est juste magnifique C'est un joli cadeau qu'on m'a fait Merci Nigel si tu passes par là Donc dans cette magnifique mug, les animaux fantastiques Nous avons plein d'actions Mais attention c'est pas n'importe quelles actions C'est des actions machiavéliques dignes des comptes interdits Parce qu'en fait je n'ai écrit que des actions Qui soit ont été réalisées dans les comptes interdits par les personnages Donc par exemple ça peut être des choses gores Ou alors au contraire j'ai décidé d'ajouter des jokers Ou des petites actions de mon imagination débordante Donc ça va être très sympa Et dans celui-ci Il y a tous les personnages des comptes interdits J'ai voulu mettre au moins 10 comptes interdits de ceux que je possède Mais je me suis rendu compte que c'était déjà énorme Parce que j'ai mis plein de personnages J'ai mis les personnages principaux Donc c'est à dire les victimes des comptes interdits Leur tueur ou leur harceleur ou quoi que ce soit Mais j'ai aussi mis plein de petits personnages secondaires Qui en fait appartiennent vraiment au monde des comptes Alors en gros je vais tirer 3 cartes personnages Et 3 cartes actions Et je vais devoir choisir parmi les actions Sur quel personnage je vais les faire Je vous préviens tout de suite Je suis une psychopathe Alors attention J'ai Alors si vous connaissez bien les comptes Vous devriez savoir qui est qui Hélène, la locataire de Denis Lebeau Ça ça appartient au compte Le joueur de flûte de Hamelin Hélène c'est l'une des vieilles femmes Qui louait à Denis Et Denis c'est C'est là qui était en prison Le premier personnage avec qui on est Qui sort de prison dans le joueur de flûte de Hamelin Ensuite j'ai Richard, le père de réponse Dans réponse la fille elle s'appelle Jacinthe D'accord Et en fait son père On apprend qu'elle vit avec lui S'appelle Richard Ensuite j'ai Mélanie Alors pour pouvoir suivre qui est qui Je me suis donné des détails Dans les papiers Mélanie Attention entre parenthèses Qui fait bander Denis Du joueur de flûte de Hamelin Alors en fait Mélanie c'est une fille Qui à un moment donné elle le croise dans la rue Et elle se met à le sucer dans la rue Et en fait il y a une vieille dame Une connaissance, une voisine à Mélanie Qui les voit tous les deux Et du coup Denis il a peur Parce qu'il ne veut pas qu'il croit Qu'en fait il profite d'elle Alors que c'est elle qui s'est mis à vouloir Voilà quoi Profiter de lui Alors ensuite j'ai tiré trois actions Alors Oh putain Je ne m'attendais pas à ça C'est horrible Ok Découpe son pénis Oh putain je sens que je vais me marrer C'est horrible C'est moi qui ai écrit ça Enchaîner contre un mur Et laisser dépérir Alors ça c'est un mélange Je me suis inspirée de la fée Clochette Qui enchaîne Enfin qui Je ne sais plus ce qu'elle fait Avec le personnage principal Mais à un moment Il est enchaîné Et il se fait frapper en fait Celui-là il est horrible Mais il est horrible Oh la vache Peigner avec une brosse à clous Donc ça c'est inspiré de Réponse Pour arracher la chair quand tu peignes Bon bah je n'ai pas le choix Parce que je viens marquer Découpe son pénis Donc je suis obligée de découper Le zizi de Richard Le père de Réponse Donc je vais peigner avec une brosse à clous Hélène la locataire de Denis Lebeau Parce que je ne l'aime pas Et je vais être un peu plus sympathique avec Mélanie De toute façon je crois qu'elle meurt cette fille Enchaîner Je vais enchaîner Mélanie Contre un mur Et la laisser dépérir Mélanie Je vais repêcher 3 personnages Cindy La victime Ah oui l'une des victimes De Clay Ou Clément Dans le vilain petit Cavard Ensuite j'ai Frédéric Frédéric la voisine de Pinocchio Si on sait tous comment elle finit Avec un chat dans la chatte Mon gars Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça Ou si vous avez lu Pinocchio Mais Le chat de Pinocchio Faire un bisou sur la joue Alors attention Je n'ai pas le droit de le faire Un personnage gentil Donc je vais être obligée De faire une action gentille Un personnage pas gentil Sauf qu'il y a des personnages gentils Ah ça c'est une règle auxquelles je n'avais pas pensé Bon c'est pas grave Et ensuite dernière action Congeler vivant Oh c'est horrible Bon bah J'ai pas envie De congeler vivant le chat Parce que tu vois C'est triste Alors je vais faire quand même Parce que j'aime trop les chats Et que ce jeu est horrible Ensuite Oh je dois manger vivant Un personnage Oh bah je choisis Frédéric Je crois qu'elle a les cheveux bleus J'aime bien C'est plutôt mon style Faire un bisou sur la joue Bon ça c'est facile On va dire que Je fais un bisou sur la joue à Cindy Mais Cindy elle est déjà morte Alors je fais un bisou sur un cadavre Trois autres personnages Qui avons-nous là J'ai Neo Alors Neo c'est un personnage Qu'on ne voit pas trop Mais qui je pense sera repris Ou qui est repris dans les contes Qui est le complice de la fée Clochette Qui bande Pour La torture Ouh Oula vache En fait c'est un mec qui bande Quand il torture Oui c'est pour ça que j'ai mis ça Je crois que c'est lui qui torture Le Capitaine Hook Enfin Jack Dans la fée Clochette Je crois que c'est lui Où à un moment il regarde ça Et il est en train de bander Mais oh c'est horrible Steve Pacha Ah oui C'est l'un des deux méchants dans Pinocchio Qui est en référence aux deux méchants dans Pinocchio Il y a le renard et il y a le chat Donc lui ça doit être le chat Marc C'est l'amoureux d'Audrey Et Audrey c'est une collègue de travail De Clément Dans le vilain petit canard Faire l'amour Avec son sa partenaire devant lui Tandis qu'il elle est attaché Ah c'est horrible Je sais déjà à qui je vais être obligée de te donner ça Écrasé avec une massue Waouh Ça veut dire qu'il y a du sang qui jutle partout Il faut être dangereux Il faut un peu d'imagination mon melicorne Manipuler son génome avant l'accouchement Oui non mais ça c'est un peu abstrait Mais en gros c'est tu manipules l'enfant Dans le ventre de sa mère Comme dans La Belle au bois dormant Sauf que j'ai pas de personnage Dans La Belle au bois dormant Mais j'ai quand même les sélections Je sais qui déjà je vais torturer Je vais faire l'amour avec Il est où ? Avec Oh Avec le Ah la partenaire de Marc Ah ouais Je vais faire l'amour avec une fille Avec Audrey Pendant que Marc est forcé de regarder Ça doit être une torture Surtout s'ils sont genre hétéros C'est mort pour eux Je vais manipuler Ah non 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 Mais j'aime trop Néo Je sais pas pourquoi Je sens que ce personnage Je m'entends pas beaucoup parler Mais on peut faire un truc extraordinaire Je vais manipuler ses génomes Avant l'accouchement Pour qu'il soit encore plus monstrueux Tu vois Pour que ce soit un gros pervers dégueulasse De sa race de licorne Et Steve Pacha Je vais pas me gêner Je le déteste dans le dessin de l'humi de Pinocchio Et je crois que j'aime pas non plus C'est un deux personnages super roulous dans Pinocchio Je vais l'écraser avec une massue Jusqu'à ce qu'il est plus dedans J'ai les trois autres personnages Ah vas-y c'est trop machiavérique Comme jeu Tu peux faire des trucs de ouf dans ta tête Faut pas être un vrai psychopathe Alors Antoine Smy Un mafieux dans Peter Pan Alors Mickaël dans Peter Pan Donc le deuxième frère je crois Non le plus jeune Ouais c'est ça le plus jeune Et Paul L'un des deux chasseurs dans Réponse Celui-là qui me... Je sais plus s'il meurt Mais c'est pas Rob L'un des deux chasseurs dans Réponse Qui à la fin arrive au moment où Réponse Elle croit qu'elle va s'en sortir C'est Rob Et ben c'est l'autre Je crois qu'il meurt d'ailleurs Il se fait tirer dessus par son pote Par Rob Il se fait tirer dessus à la chasse Raser le crâne Oh ça ça va C'est facile Ça va Tromper Oh ça va C'est trop mignon là Tromper Non mais Tromper avec qui Épouser Ah ça c'est dégueu Je vais devoir en choisir un pour épouser Quand on sait comment ils finissent Ils finissent tous Alors je vais raser le crâne Je crois qu'il a déjà le crâne rasé Paul Je suis pas sûre Mais il y a l'un des deux qui a le crâne rasé Donc je peux pas choisir de raser le crâne de Paul Parce qu'il me semble que lui Il a quasiment pas de cheveux Je vais raser le crâne de Antoine Smy Du mafieux Donc je vais tromper Michael Comme ça c'est encore plus dur Vu que c'est un gamin Il aura le coeur brisé On est Machiavélic ou on est pas ? Alors je vais lui briser le coeur Voilà Et je vais épouser Paul De toute façon il va crever Comme ça j'aurai sa rente Next one Camélia Camélia Une victime dans réponse Ouais dans réponse C'est l'une des filles à la fin Quand elles essayent de s'échapper Aïe 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 Elles s'en sortent pas C'est horrible ce qui leur arrive Franchement la réponse C'est un film d'horreur C'est un film d'horreur Si tu l'as pas regardé Bah lis le Alors Enterrer vivant Enterrer vivant c'est dégueulasse Trancher les mains Et admirer mon chef d'oeuvre Oui parce que en plus En plus d'être une crevarde Et de trancher les mains à quelqu'un C'est pas suffisant tu vois D'être dégueulasse Comme ça dans la vie Il faut admirer mon chef d'oeuvre Parce qu'en fait je suis une artiste moi Ça se voit pas mais je suis une artiste Et ensuite Danser nu autour d'un feu avec Ah mais oui bien sûr Faut pas avoir fumé Déjà je vais danser nu autour d'un feu Avec Faire quel L'avocat dans les trois petits cochons Parce que ce mec c'est un malade Qui prend de la drogue Et qui baise mon gars Alors si j'ai envie de m'envoyer en l'air Et bah autant le faire autour d'un feu Trancher les mains Et admirer mon chef d'oeuvre Je vais le faire avec Annie Je sais pas pourquoi Je sens que ça va C'est pas mal C'est intéressant Parce que Camelia elle souffre déjà bien assez comme ça Dans réponse C'est pas suffisant quand elle est temps de s'échapper Et qu'elle finit quand même par crever Alors avant qu'elle crève Je vais en plus l'enterrer vivante Bah oui Sinon si elle crève Je peux pas l'enterrer vivante L'enterre mort tu vois Donc je vais l'enterrer vivante Allez J'en fais un dernier Alors chez Rob Ah bah tiens Rob Le chasseur dans réponse L'autre chasseur Celui là qui est dégueulasse Et qui fourre sa queue dans un animal Dans les trois actions Qu'y avons nous là ? Lui coulent les lèvres Entre parenthèses Lesquelles ? C'est horrible Bah oui parce que je me suis dit Si je tombais sur une fille Tu vois J'avais deux options Bah non mais il n'y a pas de fille Et là je vous jure Je vais faire ma crevarde Bah j'ai trouvé La pauvre Laurence Alors c'est qui ? C'est la copine de Peter Peter Pierre Dans les trois petits cochons Je m'explique La fille principale qui crève Dans les trois petits cochons Qui est la victime des trois petits cochons En fait c'est une fille Elle a un frère Et ce frère s'appelle Peter Il est rasé tu vois Il a des cheveux rasés et tout Avec ses lunettes là Et en fait il rencontre la meuf Qui est la secrétaire Dans le De la morgue je crois Où il va pour identifier sa soeur Qui est morte Et lui il trouve le moyen Alors que sa soeur elle est morte De draguer la secrétaire Je vais tirer quatre actions du coup Je garde le troisième personnage Pour que ce soit un peu plus marrant Droguer Et point d'interrogation Après je fais ce que je veux Manger son père Oh Si ça c'est pas mal De manger son père Ouh là là Je suis une psychopathe Les obliger à copuler Donc A qui c'est que je vais coudre les lèvres Ouh là 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 Je vais les coudre à Laurence Je suis une tarée Donc je vais coudre les lèvres du bas bien sûr Je vais l'obliger à copuler Après ça Non mais c'est hyper gore comme jeu Avec le chasseur Avec Rob Qui est dégueulasse Ce mec c'est un gros psychopathe C'est un chasseur Qui baise un animal mort Parce qu'il est excité par le sang T'imagines ce qu'il va faire à Laurence Et il me reste deux personnages Avec deux actions Bah c'est parfait Alors Qui c'est que je mange le père Je vais manger le père à Pinocchio Il est juste Immonde ce mec Je vais le manger ce malade En fait Les parents de Pinocchio Si vous avez lu l'histoire Et si vous l'avez pas lu Gros spoil Ils ont forcé leur fils A faire des vidéos porno dégueulasses Avec des chats Ensuite je drogue Et point d'interrogation Je fais ce que je veux Avec Bernard Leroux Alors je vais le droguer Et puis bah je vais le découper en petits morceaux En commençant par ses mains Je vais lui faire bouffer Et après je décapite Je suis horrible Franchement Faut jamais Faut jamais Laissez quelqu'un Qui a une imagination débordante Écrire des scénarios D'horreur Parce que ça donne ce genre de choses Immondes En fait c'est pour ça Que les films d'horreur Sont hyper horribles Comme tous les films Comme Sceau Ou comme Massacre à la stronçonneuse Ou tous ces trucs là Les idées viennent d'un mec Ou d'une meuf Complètement psychopathe Et tout ce qui est ignoble à faire Il va le faire tu vois Mais licorne Vous allez me prendre Pour une grosse star et psychopathe Après cette vidéo Bon et bien voilà mes belles licornes Je vais finir ici avec vous Pour ce jeu Alors bien sûr Ce n'est que de l'imaginaire Donc je vous invite A ne pas devenir Complètement psychopathe A suite à ça Voilà donc si vous avez aimé Le jeu N'hésitez pas à dire en commentaire Si vous avez envie Que je fasse des jeux Plus souvent sur ma chaîne Proposez Voir proposer certains jeux Que vous avez peut-être vu Dans d'autres Sur d'autres chaînes Youtube N'hésitez pas à commenter Et à partager la vidéo Franchement je me suis éclatée A faire ça Et voilà sur ce mes belles licornes Je vous souhaite le meilleur Je vous retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo Je vous dis à bientôt mes belles licornes Je vous envoie plein 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 D'amour Et je fais des bisous de licornes Moustachu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz